Bonsoir à tous, alors on est lundi soir, je refais une petite vidéo en ce début de semaine pour faire un point sur certains éléments concernant notamment les compétitions et puis pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit hier voilà par rapport notamment à ce nouveau classement etc alors déjà la première nouvelle, a priori, c'est quelque chose qui me rend astrisse c'est qu'en fait en janvier j'avais prévu de faire, je vous en avais déjà parlé, une compétition internationale qui était que pour les déficients visuels et finalement a priori ça va être très compliqué de m'inscrire parce que pour pouvoir participer il fallait faire un dossier médical spécial avec un certain nombre d'examens et ce qui s'est passé c'est que moi j'avais pris rendez-vous avec un ophtalmo il y a quelque temps pour pouvoir remplir ce formulaire et là quand je suis allée il m'a dit qu'il n'avait pas tout ce qu'il fallait et c'était compliqué de me faire certains examens à cause de mon handicap donc il fallait mieux que je me regarde sur un centre ophtalmologique qui serait forcément mieux équipé avec la possibilité de mieux remplir le formulaire du coup je m'étais renseignée et puis comme à la Défense il y a un centre qui s'appelle comment ça s'appelle déjà Vision enfin bref un centre ophtalmologique à la Défense où on pouvait prendre rapidement un rendez-vous du coup je suis allée là-bas la semaine dernière et j'ai commencé à passer les premiers tests classiques en expliquant bien que j'avais un dossier à remplir et bon il faut savoir que pour moi faire ce genre de choses c'est très très désagréable d'aller chez un ophtalmo parce que tous ces tests qui nous font faire pour les gens qui ont une vue on va dire classique c'est désagréable mais bon ça passe mais pour moi c'est très très compliqué il faut que je me concentre beaucoup souvent quand je sors de ce genre de rendez-vous j'ai très mal aux yeux pour moi c'est très fatigant alors que le résultat en plus n'est pas bon voilà donc c'est des moments assez durs pour moi et donc la semaine dernière j'ai passé un premier moment avec certains tests et là on me dit ah mais oui mais pour certains examens qu'il faut faire dans le dossier nous on n'a pas le matériel il faut aller à l'hôpital des 15-20 des 15-20 voilà à Paris et là déjà je commence un peu à me décomposer je ne peux pas sachant que je vais rendre le dossier dans 10 jours à la fin du mois de décembre je savais que ce n'était pas possible c'était foutu quoi mais je m'étais dit bon c'est pas grave s'il n'y a qu'un seul examen qu'ils ne peuvent pas me faire mais que le reste ils peuvent me le faire c'est pas grave et donc là le médecin me fait il faudra repasser pour tel et tel examen ça et ça on peut vous le faire mais tel examen ça par contre ce ne sera que à l'hôpital donc je m'étais dit bon au pire s'il n'y a qu'un seul examen c'est pas grave et du coup j'avais repris rendez-vous pour aujourd'hui pour deux examens c'était OCT et champ visuel le docteur m'avait dit qu'il pouvait le faire sur place et du coup moi je suis allée ce matin et le problème c'est que quand je suis arrivée il me fait ah mais non on ne peut pas le faire c'est pas possible pour vous par rapport à votre problème il faut aller à l'hôpital les 15-20 et donc là je me suis je me suis bien décomposée parce que ça fait que mon dossier il était vide presque et sachant que l'hôpital d'ici 10 jours je ne peux pas avoir de rendez-vous donc c'est foutu et du coup ça a été une très mauvaise journée c'est quelque chose qui me tenait vraiment à coeur et de savoir que je ne pouvais pas le faire c'est assez dur quand même mais bon c'est pas grave mais je sais qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup plus graves dans la vie mais c'est vrai que moi j'y tenais beaucoup et qu'on me fasse balader comme ça et que finalement on me dit ah bah non c'est pas possible c'est très dur donc j'ai quand même envoyé une demande de rendez-vous à l'hôpital en disant que c'était urgent que c'était pour une compétition internationale que voilà j'avais déjà essayé avec deux rendez-vous un ophtalmo et un centre ophtalmologique et que à chaque fois ça n'avait pas marché donc j'ai un minime espoir que j'ai une réponse et qu'il me trouve un rendez-vous d'ici la semaine prochaine et bon je sais que voilà c'est très très mal parti voilà pour ça donc déjà ça c'est assez triste enfin moi ça m'a pas mal déprimée pour aujourd'hui je dois l'avouer et après je vous avoue depuis hier quand même j'arrête pas de penser à ce qui m'est arrivé hier pas au fait de pas au fait d'avoir raté la compétition ça c'est pas grave enfin je veux dire ça arrive ça m'arrivera d'autres fois où j'aurai le soleil dans la tête c'est plus l'impression que j'ai eu des autres sportifs en dispo notamment en ce qui concerne ma catégorie tout ça et voilà je trouve ça m'a pas du tout plu cette histoire hier et ça me contrarie beaucoup et voilà et du coup c'est des choses on va dire qui s'enchaînent comme ça et c'est c'est assez c'est assez difficile là je suis ouais là je suis je sens que je vais pas être dans une bonne période en fait donc c'est pas j'ai reçu notamment un mail aujourd'hui d'une personne de la fédération d'e-sport qui m'en fait un mail qui fait ah oui mais on a bien reçu vos scores que vous nous aviez envoyé des deux compétitions d'avant mais le problème c'est qu'on a pas de dossier sur vous à la fédération du tir à l'arc en disport donc pardon j'ai tellement galéré pour faire mon dossier pour avoir ma licence pour que le club y soit affilié et tout ça le fait que je reçois ce genre de mail ça m'a c'est pareil ça m'a ça m'a vraiment déprimée donc sachant que que j'avais demandé quand je m'étais enfin quand j'avais fait ma licence s'il y avait des démarches à faire par rapport à la classification on m'avait dit non mais c'est bon il y a le certificat ophtalmologique donc c'est bon ensuite par exemple hier j'avais bien redemandé au club des lances c'est pareil j'ai dit est-ce que j'ai quelque chose à faire au niveau de la classification parce qu'a priori j'ai un problème de classification mais moi je l'ai donné mon certificat je suis classifiée donc je comprenais pas et il y a il faut non non il faut juste renvoyer le certificat et c'est bon quoi et du coup voilà moi aujourd'hui qu'on me dise voilà qu'en gros j'ai pas d'existence dans la fédération de tir à l'arc en disport ça m'a ouais ça s'est encore plus enchaîné et du coup moi j'ai envoyé un mail en disant voilà que je renvoie les fichiers que j'avais au niveau ophtalmologique et certificat médical selon nous et en disant voilà si moi on m'explique pas si on me dit pas ce qu'il faut faire ou pas moi je suis nouvelle mon club il a ouvert la sélection d'e-sport avec moi juste moi donc on est nouveau il y a personne qui nous a donné de conseils il y a personne qui nous a orienté sur quoi faire donc à partir de là moi je peux pas inventer les choses non plus quoi donc voilà après on dit ouais en handisport il y a une bonne ambiance oui bien sûr il y a tout le monde qui se connait tout le monde parle avec tout le monde ok mais n'empêche qu'il n'y a personne qui m'a aidé moi depuis septembre quand j'envoie des mails à des clubs en disport et que j'ai même pas le droit à une réponse ni rien que j'ai dû galérer comme c'est pas possible pour avoir une potence etc voilà pour l'instant j'ai pas spécialement une bonne image de la fédération française de handisport de tire-là que je dois vous ouvrir je trouve pour l'instant clairement ça me plaît pas et voilà je trouve je trouve que c'est pas pour l'instant ça me plaît pas du tout j'aime bien faire des compétitions je veux dire mais par exemple j'aime autant faire des compétitions pas avec les autres handicapés par exemple voilà à la limite les gens qui m'ont accueillie pendant pendant les compétitions classiques on va dire étaient beaucoup plus gentils et voilà les gens ils étaient beaucoup plus compréhensifs je trouvais ils venaient plus naturellement vers moi pour me demander si ça allait si j'avais besoin de quoi que ce soit etc que là hier quand je suis arrivée j'étais quand je suis arrivée j'étais vraiment toute seule et on on m'a à peine dit bonjour enfin à peine dit mon numéro et puis après c'était vas-y débrouille toi je sais pas comment expliquer mais et voilà et voilà et à la base le tir à l'axe c'est pour me faire plaisir et c'est vrai que depuis que j'ai commencé toutes les démarches pour pour l'handisport bah la mythe le tir à l'axe ça me prend plus la tête qu'autre chose en fait j'ai du mal à enfin chaque fois que je fais un par la fin j'ai l'impression que j'en fais trois en arrière je galère pour faire mon dossier je galère pour avoir une potence je galère pour avoir des réponses à mes questions après j'espère voilà que c'est que c'est que un petit un mauvais moment que le début comme ça voilà c'est que le début mais je veux dire ça fait déjà quatre mois que je suis dans cet état là et et ça ça m'améliore pas quoi donc j'espère que je vais vite reçoir la potence que ça peut-être j'espère que ça va se calmer que je vais vite avoir des réponses pour la classification et tout ça que mes scores vont bien compter etc parce que si par exemple j'apprends que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et bah finalement ça compte pas et que ça sert à rien je sais que ça sert pas à rien parce que je me serai entraînée mais n'empêche que voilà c'est beaucoup de travail aussi et et c'est pas enfin voilà c'est pour l'instant voilà j'ai pas du tout une bonne image de l'handisport pour l'instant donc on va voir comment ça se passe voilà c'est que passager et je sais qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie voilà mais le tir à l'arc c'est vraiment important pour moi donc voilà enfin bref on va terminer cette vidéo avec une note on va essayer de faire une note un peu plus positive quand même bah aujourd'hui effectivement comme j'étais pas très en forme j'ai fait un peu de shopping et je vais vous montrer par deux choses que j'ai acheté donc la première c'est ça c'est une petite pochette voilà avec dessus des donc moi je vois des grues en origami en fait après c'est peut-être simplement des oiseaux mais moi étant fan d'origami je vois des grues en origami et du coup en fait je mets bien la taille parce que je vais pouvoir mettre dedans ma petite pelote et mon crochet pour continuer mes amigoulomis parce que ça fait un moment que je me suis arrêtée et donc voilà parce que sinon ça traîne toujours dans mon sac ça va quand je mets un petit crochet pour me souvenir du début du rang et tout bah force ça disparaît etc c'est dommage donc je me suis dit avec ça moi voilà ça me fait du bien de faire un peu de shopping c'est mignon avec des origamis etc donc voilà j'ai pris ça et l'autre truc voilà je l'ai pris parce que j'espère que j'espère qu'elle va bien faire son boulot parce que là j'en ai vraiment besoin donc c'est une petite Kimidol voilà et donc j'ai pris la chance c'est ça j'ai pris la chance et en espérant que elle fasse bien son boulot je compte sur toi mademoiselle Kimidol pour pour résoudre tous mes problèmes voilà donc elle s'appelle elle s'appelle Kitty Kitty voilà Kitty la chance et je sais pas si je vais la mettre sur mon bureau ici ou au travail je vais y réfléchir mais bon déjà moi je la trouvais très jolie parce que elle est violette moi j'adore le violet j'adore l'argent aussi donc elle est parfaite et voilà et elle avait le symbole de la chance et voilà sur le coup j'en avais besoin j'étais vraiment comme je vous ai dit aujourd'hui j'étais vraiment pas dans mon assiette du tout j'espère que voilà dans la semaine mes problèmes ou en tout cas une partie de mes problèmes vont se régler comme ça ça ira un petit peu mieux mais voilà 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 pour aujourd'hui je dans quelques jours j'irai sûrement mieux ça va me passer mais là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et et qui me voilà qui me mettent pas dans une bonne condition pour même pour tirer enfin je sais le 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 tire-lac c'est aussi beaucoup psychologique c'est plus psychologique que physique à la limite et c'est vrai que là là je suis non là ça va pas trop donc même si j'adore tirer je sais que surtout comme moi je tire au ressenti si je suis pas bien c'est sûr que je tirerai pas bien parce que voilà parce que c'est comme ça et la potence quand je vais l'avoir elle va servir à compenser un petit peu le fait que je tire au ressenti mais même avec la potence il y aura quand même un peu de ça aussi parce que c'est le cas pour tout le monde aussi et donc voilà du coup j'espère je vais faire en sorte d'aller mieux les prochaines fois pour me reconcentrer pour bien réussir et que même si par exemple tous les scores que j'avais eu depuis le début des compétitions si il n'y en avait aucun qui devait vraiment compter tant pis je recommencerai tout à zéro si en plus je fais pas la compétition internationale je vais pouvoir gagner un week-end je pourrais faire une ou deux compétitions de plus donc voilà quoi qu'il arrive de toute manière je continue le tir à l'arc il n'y a pas de problème quoi qu'il arrive je vais continuer à me battre moi une fois que tout sera bien réglé s'il faut comme je l'ai dit je vais refaire toutes les compétitions que je pourrais pour avoir mes 250 sur 3 compétitions même si je recommence de zéro là je là j'ai encore plus à la limite j'ai encore plus envie de me battre et de gagner et voilà et Micheline je te préviens tout de suite je vais pas me laisser faire et je vais te prendre ta place je travaille aussi dur qu'il faudra et voilà je vais devenir championne de France je ferai tout pour ça et voilà et peu importe tous les problèmes qui s'accumulent je trouverai toujours une solution quoi qu'il arrive et on arrivera au bout et je continuerai à faire du tir et je continuerai à aller au bout de ce en quoi je crois et ce pourquoi je suis vraiment motivée et c'est mon objectif voilà donc j'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive voilà donc on se revoit pardon je pense soit demain ou vendredi ou jeudi pour une petite vidéo un peu plus joyeuse sur certains éléments du tir à l'arc je sais pas encore de quoi je vais parler et puis après on se revoit dimanche pour Suren la prochaine compétition qui n'est pas une compétition en disport n'est pas donc j'espère que ça se passera bien on verra comment on verra si j'ai ma potence ou pas si j'essaye avec voilà 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 c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt